Je propose que nous démarrions et votre nombre montre l'intérêt de ce sujet des entreprises à mission. Donc, je vais faire une très courte introduction et immédiatement passer le floor à Aude, qui est la modératrice de cette session. Je pense que tous en tant qu'alumni de l'INSEAD, nous savons que depuis de nombreuses années, le motto de l'INSEAD est « Business as a force for good », que ça a été matérialisé au niveau de l'INSEAD par la création d'un global institute for business and society, et qui a été, il y a à peu près cinq ans, au niveau de l'Association France, a été créé un groupe, Business and Society, qui a pour but de créer de l'awareness, de l'advocacy, mais encore plus de supporter dans leurs réflexions et dans leurs actions les alumnis qui sont intéressés par cette logique d'impact positif sur la société et le business, et pas simplement sur le business. Ensuite, en termes d'association, nous avons, grâce d'ailleurs au push fait par Aude Jolie, on a inscrit dans nos statuts une raison d'être que vous connaissez tous, je ne vais pas vous la rappeler, et des missions qu'on essaie de suivre de manière assez précise. Et finalement, pour donner un petit peu le contexte de cette réunion aujourd'hui, l'association a rejoint la communauté des entreprises à mission et avec laquelle on collabore, et c'est dans le contexte qu'a lieu le webinaire aujourd'hui, et Valérie est là pour en témoigner et nous en parler. Donc, sans plus attendre, comme je pense que tout le monde a faim d'entendre ce qui va se débat avec notre panel très riche, je passe le floor tout de suite à Aude, qui va justement nous présenter le panel. Si vous avez des questions à poser, merci de les poser dans le chat, et on les prendra à la fin de la session. Donc, voici. Merci beaucoup et bonne interaction. Bonjour à tous. Alors, vous comprendrez qu'en tant que consultante à mission, ayant en plus accompagné l'association sur le chemin, là on est toujours en finalisation sur le chemin de l'association à mission et ambassadrice de la communauté des entreprises à mission en Occitanie, vous comprendrez que j'ai un grand plaisir à accueillir notre panel d'invités aujourd'hui pour parler de l'entreprise à mission, et d'autant plus que ça correspond à nos objectifs de l'association que d'encourager l'impact positif des alumnis dans le monde et pour le monde. Donc, autour de notre panel, c'est Valérie Brissac, tout d'abord, qui est directrice générale de la communauté des entreprises à mission, et la communauté des entreprises à mission est l'association de références représentant les entreprises à mission depuis la création de la qualité, avec la loi Pacte. Elle rassemble un grand nombre, peut-être un tiers, je me trompe peut-être, Valérie me corrigera, des entreprises à mission, les chercheurs aussi à l'origine de la loi, et la communauté, c'est non seulement une association de promotion de l'entreprise à mission, mais également vraiment un creuset de réflexion des bonnes pratiques autour de l'entreprise à mission. Donc, bonjour Valérie. Bonjour, merci. Pierre-François Tallert, qui est co-CEO avec Sylvain Guillotin et deux INSEADORs, je le dis parce que dans l'Assemblée, il y a un grand nombre d'INSEADOR aussi, d'Alumni, fondateur et dirigeant d'EcoVadis depuis 2007, il me semble. L'entreprise EcoVadis est de notoriété établie en tant que leader de la notation RSE d'entreprise. Ce que je peux ajouter, ce que tout le monde ne connaît peut-être pas d'EcoVadis, c'est une trajectoire à la fois remarquable et tout à fait unique de croissance, puisque un autofinancement très long suivi d'une levée de fonds massive et XXL. Et aujourd'hui, EcoVadis, c'est 14 bureaux dans le monde, 1 800 salariés et EcoVadis est entreprise à mission depuis 2022. Donc, bonjour Pierre-François, Tristan, De Vitte, dirigeant et fondateur également. On est autour de la table des dirigeants fondateurs. Donc, dirigeant et fondateur de Rivalen et qui, après un parcours fonds de gestion private equity, issu d'une famille d'industriels, Tristan a réalisé en synthèse de tout ça, en créant une holding industrielle, investissant dans des sociétés à savoir-faire pointues autour de la maison et rassemblant aujourd'hui 5 PME du Luminaire. Rivalen est également société à mission depuis 2022. Enchanté de vous accueillir, Tristan. Et puis, Benoît Bourla, qui est dirigeant et fondateur de Amitio, leader de la relation client-externalisée 100% produite en France, regroupant aujourd'hui 550 personnes, est devenu également entreprise à mission en 2022. Donc, 2022 est l'année de notre panel pour devenir entreprise à mission. Alors, avant de passer la… Donc, enchanté Benoît. Avant de passer la parole à Valérie, j'aimerais juste inviter le public présent à poster ses questions quand il y a des questions dans le chat. Et notre discussion va se structurer en trois temps. Donc, dans un premier temps, Valérie va nous présenter l'entreprise à mission et son actualité. Et puis ensuite, nos entreprises présentes présenteront l'entreprise à mission par l'exemple. Et le troisième temps sera un temps d'échange questions-réponses avec la salle. Et donc, c'est comme ça que ça va se passer. Et donc, maintenant, je vais donc me tourner vers Valérie pour savoir si, Valérie, tu peux nous présenter l'entreprise à mission et son actualité. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Aude. Je suis ravie d'être là. Je suis ravie de cette organisation. Ça faisait quelques mois qu'on en parlait avec Aude et qui, avec toute son énergie, a réussi à monter cet échange. Donc, merci à vous de toute l'équipe de l'INSEAD de rendre ça possible. Je suis absolument ravie de participer à cet échange et de vous expliquer un peu plus dans le détail ce qu'est l'entreprise à mission, également, ce que fait la communauté. Donc, en fait, comme vous le savez, certainement, l'entreprise à mission a été introduite par la loi Pacte, donc en mai 2019, ce qui fait cinq ans maintenant. Donc, on est en train de faire une première phase de bilan. Donc, que disait cette loi ? Alors, il y avait déjà une première chose, c'est le changement du code civil pour toutes les entreprises. Donc, c'est l'article 1833 qui a, en fait, mis à jour, quelque part, la définition de la société qui n'avait pas été mise à jour depuis Napoléon et qui reconnaissait que la société était gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc, là, on n'est pas dans l'entreprise à mission, mais c'était quand même un premier pas très important qui a fait en sorte que toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, sont obligées d'opérer en tenant en compte de ces enjeux. Donc, ça, déjà, c'est un point très important à avoir en tête. Ensuite, notre législateur a prévu, pour les entreprises, cette fois volontaires, la possibilité de devenir entreprise à mission. Donc, cette fois, c'est l'article L210-BIT, le code du commerce, qui indique d'être élément pour devenir société à mission. Le premier, c'est de définir une raison d'être avec des objectifs sociaux et environnementaux. Donc, ça, je vais y revenir après. Le deuxième, c'est d'avoir un élément dans sa gouvernance qui est nouveau, qui va suivre la mission. Donc, c'est le comité de mission qui est indépendant du conseil d'administration, qui peut aussi être un référent pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ensuite, il faut que l'entreprise fasse contrôler sa mission par un opérateur externe, donc un OTI, un organisme tiers indépendant, un petit peu comme un CAC. Le CAC va vérifier le compte. L'OTI va vérifier que vous êtes bien en ligne sur votre mission. Et enfin, le quatrième élément, c'est d'inscrire, en fait, ces paramètres dans vos statuts. Et ça, ce n'est pas du tout anodin, parce qu'en fait, soit vous faites à la création de votre entreprise, et donc c'est dans vos statuts, soit vous êtes une entreprise déjà existante et il faut faire voter, en fait, ce changement lors d'une assemblée générale. Et en fait, déjà, c'est un peu, entre guillemets, contraignant, parce qu'il faut d'abord convaincre vos actionnaires au préalable, mais surtout, en fait, c'est un acte fondateur, c'est-à-dire que les actionnaires, en votant ce changement, ce passage d'entreprise à mission, vont vraiment concrétiser le fait qu'ils changent de mindset, finalement, que la focale de leur entreprise n'est plus uniquement de faire des produits, des services pour générer du profit, c'est de continuer cette activité, mais avec des objectifs qui sont supplémentaires, qui vont s'ajouter à la recherche de profit. Donc c'est vraiment quelque chose de très structurant, qui va ancrer, en fait, la mission au sein de la gouvernance, puisque après, en fait, cet acte fondateur, il y a tout un cycle qui s'engage pour vérifier que l'entreprise est bien en progrès vers la mission et qu'elle va concrétiser, en fait, ce projet. Alors concrètement, la raison d'être et les objectifs, qu'est-ce que c'est ? La raison d'être, qui est aussi une possibilité permise dans la loi PAC, mais qui était l'étage en dessous de la mission, qui n'était pas vraiment crantée dans la gouvernance, cette raison d'être, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est une phrase, un texte, un paragraphe qui vient paractériser, en fait, la personnalité de votre entreprise, ce que vous voulez être. Nous, ce qu'on dit à la communauté, c'est qu'une bonne raison d'être doit avoir deux dimensions. La première, c'est la raison d'être doit dire ce qu'elle veut préserver de l'entreprise. Donc, elle est, en fait, cette ADN, cette caractéristique, cette façon de procéder qui est vraiment propre à l'entreprise. Et la deuxième dimension, c'est qu'est-ce que l'entreprise se promet de transformer ou d'explorer ? En fait, c'est finalement te dire, on est dans un secteur d'activité, on est dans une branche qui est sujette à un certain nombre de tensions, à des paradoxes. Et voilà, en tant qu'entreprise, ce que je me propose, en fait, de résoudre qu'est-ce que j'apporte comme solution pour apporter un peu ma pierre à l'édifice et résoudre le problème. Et donc, finalement, la raison d'être, c'est vraiment une façon d'exprimer de manière très profonde ce que vous voulez faire avec votre entreprise et à quoi elle sert fondamentalement. En fait, ce que vient de dire la loi PAC, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise, intrinsèquement, le fait qu'elle ait des activités, qu'elle produise, elle a une responsabilité. Et en fait, l'entreprise ne peut plus rester en dehors dans un certain nombre d'enjeux environnementaux et sociaux. Et finalement, l'entreprise à mission, c'est une manière d'y répondre, de mettre ça au cœur du projet de l'entreprise. Et pour ça, il y a plein de degrés pour le faire. On peut être hyper militant ou au contraire, plutôt dans une version gestion des risques, parce que finalement, l'entreprise à mission, c'est finalement anticipé aussi ce qui va arriver, des risques sur sa chaîne de valeur, parce qu'il y a des tensions politiques, par exemple. Et donc, finalement, c'est de travailler à la pérennité de l'entreprise. Et donc, c'est vraiment ça tout l'enjeu de la loi PAC, c'est de remettre la responsabilité au cœur de la gouvernance de l'entreprise et pouvoir se projeter dans l'avenir avec une anticipation très forte. Et puis, les objectifs sociaux environnementaux, c'est finalement, au-delà de cette vision de l'entreprise positive, engagée, concrètement, comment ça va se caractériser ? Quels sont les champiers, les dimensions sur lesquelles l'entreprise veut avancer et veut s'engager ? Donc, ça, c'est vraiment très important. Ensuite, ce qu'il faut savoir, en fait, quand on passe entreprise à mission, c'est finalement qu'on change de perspective. On passe du court terme au long terme, on change, en fait, de focale. On accepte aussi d'être un peu plus transparent, d'avoir un peu de l'ouverture. On ouvre un peu, quelque part, le capot et on se dit, finalement, nous, on a envie de s'améliorer sur telle ou telle dimension, ce qui veut dire peut-être qu'auparavant, ce n'était pas formidable, ou au contraire, qu'on a compris qu'il y avait un manque ou une manière de procéder qui n'était pas forcément fabuleuse. Et donc, c'est aussi accepter, quelque part, de ne pas être parfait. Et donc, c'est de dire au monde, je commence un chemin de progrès, un chemin de transformation, mais qui n'est que le début. Et puis, c'est remettre aussi le profit à sa juste place. Donc, évidemment, il faut que le profit reste là et que ça devienne une énergie, en fait, pour poursuivre d'autres objectifs, pour partager la valeur, pour faire du développement, de l'innovation. Donc, c'est ça aussi que ça veut dire d'être société à mission. Puisque, nous, ce qui nous plaît beaucoup à la SEM, c'est que, finalement, ce cadre, qui est un peu contraignant, puisqu'effectivement, il faut quand même inscrire un certain nombre de choses dans ce statut et avoir fait des démarches préalables, en fait, il vient consacrer la liberté d'entreprendre, puisque tout ce qui est de l'ordre, de la raison d'être, des objectifs, du rythme, du tempo que vous voulez adopter, la composition de votre comité de mission, l'ambition que vous vous donnez, tout ça, c'est propre à l'entreprise. Et donc, en fait, il n'y a aucune obligation que celle que vous vous donnez vous-même. Et donc, c'est là où, en fait, ça devient intéressant. C'est que l'entreprise, elle peut, elle-même, définir son chemin et son degré d'ambition. Et ça, finalement, c'est aussi quelque chose qui parle beaucoup aux dirigeants, puisque, par essence, ce sont des personnes, et je crois que vous en êtes des bons représentants, qui aiment entreprendre, mais un peu à leur manière. Et donc, quelque part, la loi Pacte a bien compris, en fait, ce mélange entre obligations et en même temps, liberté d'entreprendre. Alors, pourquoi y aller ? Évidemment, il y a des gens très convaincus et qui étaient là au tout début et qui étaient déjà, entre guillemets, à mission, vraiment même que le modèle existe. Mais finalement, ce que ça permet, l'entreprise à mission, c'est de, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de fixer un cap, de sécuriser les fondamentaux, de simplifier, finalement. Vous allez dire clairement au monde qui vous êtes et donc, quand vous allez devoir faire des arbitrages stratégiques, vous aurez cette boussole, finalement, ça, ce n'est pas notre style, ce n'est pas comme ça qu'on veut faire des business. Et donc, il y a un certain nombre de choix qui vont se faire plus facilement parce que vous aurez ce cap qui sera très clair. C'est aussi un moyen de se transformer et d'innover. Si vous mettez votre capacité d'innovation au service d'un changement de business model, évidemment, vous allez mettre l'énergie de votre entreprise, les cellules du cerveau pour un projet d'entreprise qui va être assez exaltant. Et puis, c'est aussi le moyen, évidemment, de renforcer votre marque employeur, d'attirer les talents au moment où, évidemment, les gens cherchent à mettre du sens dans leur travail, servir à un projet d'entreprise qui va au-delà de la fourniture de produits et services et qui veut apporter vraiment quelque chose, un supplément d'âme et une contribution positive à la société. C'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, parle à de nombreuses personnes. Alors, concrètement, aujourd'hui, j'essaie d'aller vite. Où est-ce qu'on en est après 5 ans ? On est pratiquement à 1 600 sous cette émission. Je l'ai vérifié ce matin. On est, je crois, à 1 595. Donc, pratiquement 1 600. C'est une croissance à deux chiffres depuis le début, plus 34 % l'année dernière. Donc, c'est une dynamique qui s'observe depuis le début. Aujourd'hui, on constate qu'il y a près d'un million de salariés qui travaillent dans une société à mission. Donc, ça devient quand même quelque chose de significatif. Et, en fait, c'est très réparti. On a des entreprises de toute taille, de tout secteur, de toutes régions. D'ailleurs, on a 57 % des entreprises à mission qui sont en région. Donc, ce n'est pas du tout un phénomène purement en Ile-de-France. Alors, en grande majorité, ce sont des PME de moins de 50 salariés. On a 79 %. Mais, c'est à l'image de l'économie française qu'il y a quand même beaucoup de petites entreprises. Mais on constate quand même, sur les plus grandes entreprises, une forte dynamique. Par exemple, la croissance l'année dernière des ETI était plus importante que celle des entreprises à mission en général. et on a plus de 100 ETI aujourd'hui qui sont à mission. Donc, c'est quand même un chiffre important. Et puis, au niveau des grandes entreprises, on a regardé par rapport aux chiffres de l'INSEE et 5 % des grandes entreprises aujourd'hui en France sont déjà sociétés à mission. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin et qui prend corps. Ce que l'on observe quand même, c'est que les entreprises aujourd'hui prennent un peu plus leur temps pour décider de ce passage. mais parce qu'elles s'appuient sur les expériences des autres, elles regardent ce qui se passe et elles ont un chemin qui est très réfléchi et elles le font vraiment en conscience. Mais la dynamique est toujours là. Alors, je vais très vite parce que je crois que je suis quasiment à mes 10 minutes. Un petit mot sur la communauté. Donc, comme le disait Aude, c'est une association d'intérêt général qui a été créée en 2018, donc avant la loi Pacte, par les pionniers du modèle, donc des entrepreneurs, mais aussi des chercheurs qui ont contribué aux travaux précédents de la loi Pacte. Et en fait, la conviction des membres de la SEM, de ces fondateurs, c'est que le changement viendra par les entreprises et que c'est vraiment le levier prioritaire pour arriver à faire en face à tous ces enjeux que l'on voit au XXIe siècle. Et que notre conviction, c'est vraiment qu'il faut changer l'entreprise pour changer la société. Et donc, notre rôle, c'est d'accompagner ce mouvement, de promouvoir la qualité de société à mission, d'accompagner les entreprises qui se posent des questions autour de trois missions. Donc, la première, qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle du partage entre pairs. On crée énormément de lieux de rencontres, de cercles en fonction des tailles d'entreprises, des problématiques, des secteurs d'activité pour que les entreprises à mission ou en chemin se rencontrent et échangent leurs bonnes pratiques. On a également un observatoire de la société à mission qui est l'organe officiel de mesures des sociétés à mission en France. On travaille aussi sur un certain nombre de problématiques avec des groupes de travail, avec des chercheurs. On a lancé un groupe de travail sur la CSRD comme ça s'articule avec l'entreprise à mission. C'est quand même un sujet important. Et puis, la troisième dimension, c'est la promotion du modèle. Donc, de faire en sorte que ce modèle qui n'est pas complètement connu par tout le monde se diffuse et montre les retours d'expériences qui sont positifs. Après, on fait également des formations. On a créé, par exemple, la fresque de la société à mission, le modèle de la fresque du climat, qui permet de sensibiliser des comités de direction, des nouveaux comités de mission à ce modèle de l'entreprise à mission. Et puis, évidemment, nous organisons le congrès. Et ça, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. D'accord. Il y avait juste un élément que je voulais partager, puisque là, on est quand même sur une population assez internationale. C'est que dans nos perspectives, on travaille au niveau européen pour avoir une reconnaissance de l'entreprise à mission au niveau européen. et on a fait beaucoup de rencontres avec des politiques avant les élections européennes pour faire en sorte que ce projet fasse partie de leur programme. Donc, c'est une actualité très importante pour la communauté, cette dimension européenne. Super. Merci beaucoup, Valérie. Alors, pour faire vivre ce que tu viens de nous dire, maintenant, nous avons le témoignage de trois. Puisque tu as souligné le caractère bien singulier de chaque mission qui naît du projet individuel de chaque entreprise qui est un amalgame entre culture et métier et identité, donc, place maintenant à la démonstration par l'exemple avec un premier tour de table sur, tout simplement, où j'invite les entreprises présentes à présenter leur mission, c'est-à-dire leur raison d'être et puis peut-être leurs objectifs, peut-être si vous voulez en détailler. Voilà. Donc, on commence par un tour de table sur la présentation de la mission. Après, on fera un deuxième tour de table sur le pourquoi. Mais pour l'instant, quelle est votre mission ? Comment vous voulez la présenter ? Je donne la parole peut-être d'abord dans l'ordre que j'ai des présentations à Pierre-François Tallert, ECOVADIS. Avec le micro, c'est mieux, Pierre-François. Voilà. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis effectivement cofondateur d'ECOVADIS et alumni INSEAD en 99. Voilà. On a continué à faire beaucoup de choses avec l'INSEAD depuis. Et donc, la mission d'ECOVADIS, on a travaillé sur ce sujet en 2021-2022 avant de devenir entreprise à mission au mois de juillet. Et on a formalisé notre mission de la façon suivante, guider les entreprises vers un monde durable. Voilà. On a réussi à faire quelque chose de très synthétique. ECOVADIS, on est depuis 2007, une plateforme pour mutualiser les évaluations RSE. On a commencé par la supply chain, mais permettent aux grands groupes de mesurer la performance environnementale et sociale de leurs fournisseurs partout dans le monde. Donc, les objectifs environnementaux et sociaux sont bien sûr au cœur de notre activité depuis toujours. Mais en formalisant notre mission, on a essayé de réfléchir au pourquoi du pourquoi du pourquoi. Voilà. Qu'est-ce qui était la finalité ? Et donc, au début, on était partis sur des choses qui étaient noter le plus grand nombre d'entreprises dans le monde ou devenir les leaders de la notation RSE d'entreprise. et puis, en fait, on s'est aperçu que la finalité, ce n'était pas ça. C'était que ces notations servent à influencer les pratiques des entreprises, donc les guider et que la finalité, c'était d'aller vers une économie soutenable et régénérative et donc vers un monde durable et pas juste vers des bonnes performances RSE. Et donc, je pense que un des principaux succès de cette mission, c'est d'avoir réussi à formaliser ça de façon extrêmement concise. Voilà. on est 1 800 personnes dans le monde maintenant, on recrute 400 personnes par an et tous les employés des comédistes connaissent la mission. Voilà. Je pense qu'ils ne connaissent pas, je pense qu'il y en a très peu qui connaissent toutes les valeurs, tous les éléments de notre stratégie, mais la mission, du fait de sa simplicité, elle est connue par tout le monde et je pense que c'est un des principaux bénéfices parce qu'effectivement, le but, c'est de pouvoir décentraliser un certain nombre de décisions importantes auprès des salariés et que tous connaissent la mission. Ça change beaucoup de choses. Voilà. Et on a décliné cette mission en cinq objectifs. Je vais en prendre, enfin, il y en a un qui a trait à notre solution, un qui a trait à notre méthode, un qui a trait aux équipes et un qui a trait à notre écosystème, la façon dont on peut, au travers de la collaboration avec les concurrents, accélérer la transition. Voilà. L'objectif sur la méthodologie, par exemple, c'est s'assurer tous les ans qu'on fasse évoluer notre méthode pour qu'elle soit toujours indépendante, fiable, en ligne avec les derniers occupations problématiques environnementales ou sociales émergentes. Et voilà. Et donc, on mesure notamment cet aspect-là tous les ans. Merci beaucoup, Pierre-François. Est-ce que tu veux ajouter autre chose ou est-ce que je passe la parole, je passe la balle ? Je passe la balle. D'accord. OK. Alors, donc, la balle va à Tristan que je ne trouve pas sur mon écran mais qui est bien là. J'attrape. J'attrape la balle. D'accord. On connaît la parole, ça me fait remonter un peu sur les écrans. Bonjour à tous. Merci de l'invitation au de toute l'équipe. Ravi d'être là. Je ne suis pas passé par l'INSEA. C'est une école que je connais bien où je serais bien passé parce que j'ai l'impression que c'est un parcours passionnant que vous avez tous pu vivre. Moi, je suis… Petit rappel juste historique parce que ça explique comment je suis arrivé dans les entreprises à mission et l'industrie. Je viens d'une famille industrielle mais ça, Aude le disait au départ, je pense que pour investir dans l'industrie, c'est bien d'y avoir vécu un petit peu. C'est un milieu qui fait peur surtout aux financiers où moi, j'ai passé quand même 15 ans. Les 15 premières années de ma vie, c'était private equity et l'industrie n'est pas forcément le premier secteur où on va. Beaucoup de capex, beaucoup de choses, beaucoup de choses d'inertie, de temps long qui n'est pas forcément le temps du financier et quand la quarantaine arrive, j'ai racheté une première entreprise dans l'industrie justement notamment parce que au fond, c'est entre mes racines familiales et ce petit background d'expérience professionnelle. J'avais envie de relier les deux en étant convaincu que l'industrie, c'est un endroit où on va réinventer ou du moins, c'est un endroit où on va fermer énormément. On a un impact extrêmement fort sur tous les enjeux qu'on a devant nous aujourd'hui. La façon de fabriquer les choses et de consommer, l'industrie a une place très, très importante à prendre dedans. C'est pour ça que j'ai constitué et fondé Rivalen en 2017. Il y a quelques années, ça passe très vite en rachetant une première entreprise qui fait des luminaires outdoor, une société qui s'appelle Roger Pradié et puis une seconde qui s'appelle Securelit et puis une troisième, une quatrième, une cinquième. Aujourd'hui, le groupe, c'est donc cinq marques qui sont toutes fabricantes de luminaires qui finissent dans la maison, dans l'hôtellerie, la restauration, dans les prisons, dans tout un paquet d'usages. C'est un groupe sur lequel j'ai beaucoup de synergies à faire. On fait 40 millions de chiffres d'affaires aujourd'hui, il y en a 250 personnes. Et comme ce soit un... C'est un assemble... J'ai assemblé cinq PME, c'est pas forcément simple à synergiser, mais c'est un des enjeux. Elles se retrouvent toutes, toutes ces entreprises et je n'ai pas tout de suite écrit une mission parce que quand il y avait une première société, je trouve un peu présomptueux de dire qu'on allait mettre des synergies avec moi et moi. Mais l'idée de départ étant de créer ce groupe, forcément, dans la mission que je vais vous déclamer là tout à l'heure, il y avait cette idée de construire un groupement qui aujourd'hui se révèle. On a fait deux ans de travail avec tous les collaborateurs pour voir quels étaient nos atomes crochus et qu'on avait tous les mêmes convictions. J'avais choisi l'entreprise pour y arriver de toute façon, donc je n'avais pas beaucoup de doute là-dessus. On a fait bosser tout le monde pour réussir cette agrégation d'entreprises et de toutes ces ambitions parce que, convaincu que l'industrie doit se réinventer pour relever les défis du climat et de la relocalisation. Ça, c'est notre grande conviction. Et chez Rivalen, donc l'agrégation de ces sociétés, de ces cinq sociétés, on est convaincu, on a une raison d'être assez longue parce qu'on avait plein de trucs à dire. Donc, on a convaincu que le local, les savoir-faire et les valeurs de notre collectif d'entreprises sont des forces pour réaliser leur performance. J'aime bien parler de performance parce qu'on parle de mission et si on n'a pas de performance, on ne fait rien. Et toutes ces entreprises industrielles ont des performances. Donc, convaincu de ça, nous, on conçoit et on fabrique des objets qui décorent et aménagent des lieux de vie en inscrivant la qualité, la durabilité au cœur de notre industrie. La durabilité, c'est une notion extrêmement importante. Donc, ça, c'est notre raison d'être qu'on a inscrit dans nos statuts. C'est assez large, c'est long. On a besoin de dire un petit peu tout ça et là où les choses se simplifient et on en reviendra un petit peu tout à l'heure, je pense qu'on remmenait tous les collaborateurs. On a des objectifs assez simples, trois objectifs statutaires. On en a un, le plus important qui est d'ancrer toute l'économie circulaire au cœur de nos activités. Toute l'économie circulaire, ça peut paraître simple, quand on est dans l'industrie, c'est quelque chose d'ultra complexe. On repense l'outil industriel, on épo-conçoit, on fait des ACV, on remonte très bas dans la chaîne de valeur. On remonte hyper haut parce qu'il y a l'économie, la fonctionnalité qui est un autre business model. C'est ultra complexe et ça, c'est mon pilier, moi, du groupe, c'est comment est-ce qu'on fait que l'industrie prend toute sa place dans l'économie circulaire. Et quand on dit que c'est au cœur de nos activités et qu'on émise ça dans nos statuts, c'est un petit peu ce que disait Valérie, qu'on met ça dans nos statuts, c'est opposable au tiers, donc c'est sacrément engageant et c'est un des gros points, je trouve, de l'entreprise à mission, c'est quand on dit ce qu'on fait, on est engagé à le faire derrière aussi juridiquement et je trouvais intéressant de se mettre un peu à nu sur cet aspect-là. Ça, c'est l'objectif essentiel. Il y a faire vivre les valeurs, ça peut paraître un peu con, parce qu'on a tous des valeurs dans toutes les entreprises. En vrai, les faire vivre réellement et dans un collectif de boîtes où, en plus, on est tous dans des univers géographiques différents, ce n'est pas si simple. Donc, nos valeurs, c'est l'audace, l'esprit d'équipe, la prévenance et l'humilité et on les fait vivre au cœur de nos pratiques industrielles. Donc, autant dans nos investissements que dans tous les aspects RH, il y a beaucoup de choses pour les décliner. Et dernier objectif qui est lié à ma stratégie de mise en œuvre de synergie, c'est de bâtir et animer ce collectif d'industrie locale aux savoir-faire qui partagent et mutualisent leurs avancées. Donc, en ça, on dit qu'on met des synergies entre les sociétés, mais j'ai aussi envie que, par l'économie circulaire, on doit être entré dans les territoires, on bosse avec toutes les parties prenantes alentour. Donc, un de nos objectifs, ça peut-être, nous engage aussi à aller dans la vraie économie circulaire. Moi, je trouve que c'est extrêmement ambitieux, c'est ce qui rend le sujet passionnant. Très vite dit comme ça, c'est peut-être pas forcément simple à percevoir, mais pour un outil industriel comme celui que j'ai, je veux dire que c'est pas rien. On met très peu d'entreprises industrielles dans les entreprises à mission. Moi, toutes les boîtes sont Ecovalis, Bicorp, tout ce qu'on veut. Et là, l'entreprise à mission, pour moi, donne un petit supplément d'âme. Disons, j'aime bien parler d'âme pour parler d'entreprise à mission et ça me sert à bien des égards en management. Mais voilà, ma mission ambitieuse pour poursuivre avec ce groupe qui continue de se construire avec une ou deux acquisitions par an. Voilà, je passe la main. OK, tu passes la main. Merci beaucoup, Tristan. Et j'ai bien noté, et j'avais noté dans la conversation précédente, parce que là, tu n'as fait qu'une partie de la phrase, c'était dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, l'entreprise à mission. Alors oui, je pourrais en reparler après, mais oui, effectivement. Je dis beaucoup quand les gens parlent de l'entreprise à mission, mais moi, je l'ai fait en grande partie pour ça. J'aime bien qu'on soit dans une transparence la plus importante possible, qu'on affiche des objectifs, ça donne de la visibilité pour les autres, en interne et en externe, et puis ça nous engage. Quand on est entreprise à mission et quand on est, je pense, créateur d'entreprise, on est forcément des personnes engagées, donc vous serez peut-être d'accord ou pas avec ça, mais voilà, moi, j'aime bien qu'on dise avant ce qu'on va faire, on dit ce qu'on va faire et on le fait, et puis on ne va pas tricher, essayer de faire autre chose, on ne va pas dire des trucs. Donc la transparence, je trouve que ça apporte énormément de choses et puis d'ailleurs, parce que comme moi, c'est tout du Médic France, la transparence, elle est importante pour des raisons business. Au plus, on explique ce qu'on fait, au plus des boîtes comme la mienne, ce sera facile de vendre. Si on, l'exemple d'un t-shirt où on n'a pas envie de savoir, on l'a fait, on l'achète à 2 euros, ben non, si tout le monde textile était transparent, on saurait exactement comment un t-shirt à 2 euros, il est fait, et au fond, plus personne n'a envie de le porter. Mais le marché est fait de zones opaques et puis parfois un peu de manque de courage de dire les choses aussi ou de ne pas consommer dans la façon dans laquelle on consomme aujourd'hui. Enfin bon, il y a plein de débats philosophiques, on ne peut pas avoir de rien, mais la transparence, c'est une grande valeur. Merci beaucoup Tristan. Donc, place à Benoît qui présente donc Amicio. Alors, je prends le ballon. Ah ben oui, surtout le ballon, Benoît. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelques points avec le rugby. Amicio est entreprise à mission depuis janvier 2022. Premier rapport du comité de mission en juin 2023 et premier rapport d'audit extérieur en octobre 2023. Donc voilà, on a suivi toutes les étapes. comment est-on arrivé là et avec quelle raison d'être et quel engagement? On fait un métier dont on ne rêve pas dans les cours d'école et que la plupart des gens découvrent un peu souvent comme un petit job au démarrage. On est dans le métier de la relation client avec deux activités, une activité de conseil autour de l'optimisation de cette expérience client et puis un métier de prestataire, d'outsourceur de cette relation et donc c'est ce secteur qui est souvent mal perçu parce que souvent véhiculé par de de l'intrusion d'appels pour vous vendre des solutions de chauffage, d'isolation ou autre élément alors que nous on est essentiellement en train d'accompagner des marques auprès de leurs clients. On avait démarré une activité essentiellement autour du conseil et puis un de nos clients nous fait part d'un prestataire défaillant et nous demandant de monter un plan B et puis de fil en aiguille on a trouvé que les équipes en plein redressement judiciaire continuaient à servir le client presque comme si de rien n'était et donc on a proposé de les reprendre et puis bon la vraie vie a démarré avec son lot de difficultés mais on a remis petit à petit les choses en état puis dans un deuxième temps on n'était pas assez gros pour accompagner certains de nos clients et donc on a fait une opération de croissance externe d'une entreprise qui faisait à peu près la même taille que nous légèrement plus importante et c'est à cette occasion qu'au lieu de prendre le risque d'une fusion acquisition avec les chapelles existantes on a dit on va faire un nouveau projet une nouvelle marque de manière à ce que tout le monde parte sur le même sur le même objectif et et donc on a on s'est lancé alors il se trouve que pour la petite histoire au moment où on se lançait dans cet exercice c'était en mars 2020 et que bing le confinement est là et donc on on fait une opération simultanée de d'investissement dans un réseau social d'entreprise et du coup on a pu partager ce moment de collaboration avec les 550 personnes de de l'entreprise qui ont pu dire tous les jours et en moyenne pendant deux mois on avait à peu près 300 personnes qui interagissaient par jour pour dire ce qu'ils ce qu'ils pensaient comment comment ils voyaient le métier comment ils voyaient la façon de le faire et de le rendre auprès des clients peut-être que le moment a finalement joué parce que c'était un moment où comme tout le monde était coincé chez soi ceux qui continuaient à faire tourner les rouages de l'économie parce que ayant cette capacité à fonctionner à distance comme les centres d'appel du coup prenaient de l'importance comme les métiers de soins prenaient de l'importance la notion de lien avec l'autre la notion de relation et de et de profondément humain que cette relation a menée a a a certainement été clé et apporté du fruit et a fait en sorte que petit à petit s'est dégagé l'idée qu'il fallait mettre l'amour et et en tant que fondateur c'était compliqué pour moi de 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 prendre ce risque parce que on considère que c'est pas forcément dans un univers professionnel que l'on peut que l'on peut parler de ça mais mais au final la force de la force de du collectif a a emporté ça et donc on a on a mis l'amour au cœur de notre de notre dispositif et de votre raison d'être Benoît et de votre raison d'être au final du coup le donc on a une raison d'être quatre piliers d'engagement et une quinzaine d'objectifs la raison d'être c'est révéler la noblesse des métiers de la relation client pour la mettre au service de l'homme et de la société et elle est la synthèse justement de tous ces travaux et de tout ce travail collaboratif fait pendant deux mois et donc ensuite on la décline en quatre piliers d'engagement le premier qui est de 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 faire le le pari de la proximité humaine et géographique pour installer un un nouveau standard de la relation client et et on le décline en étant 100% en France pour traiter le le marché français en mettant comme certains indicateurs des indicateurs de composantes d'amour du client dans notre dans notre façon d'évaluer un deuxième pilier qui est de changer ce métier de l'intérieur en ayant des des pratiques centraies sur le développement humain on développe le on va chercher identifier les talents avec des gens qui arrivent chez nous en étant quasi persuadés qu'ils n'ont pas de talent donc il faut il faut démarrer par par leur donner confiance en eux et et les accompagner sur le sur la façon de découvrir leur chemin de succès et et les les accompagner les emmener et les emmener plus loin voilà donc ça c'est les deux piliers qui sont très centrés sur notre métier puis on a deux piliers qui sont beaucoup plus centrés sur le sur la partie de notre environnement le premier qui consiste à contribuer à un à un développement économique vertueux avec nos avec nos parties prenantes et nos terroirs on est dans trois sous préfectures et de manière un peu volontaire parce que on a comme ça une capacité à être à la fois plus attractif mais aussi plus aligné quand on va faire du télétravail c'est quand même plus facile d'avoir des gens qui vivent dans une maison dans un village et qui ont une capacité à avoir une une pièce pour pour travailler que d'être au au bout de leur kitchenette dans un appartement en métropole voilà et puis le le dernier le dernier pilier d'engagement c'est faire de l'entreprise un lieu d'engagement un espace d'engagement sociétal et où là on accompagne nos nos équipes à s'investir dans des univers associatifs dans des univers autour de autour de nous voilà nos quatre nos quatre piliers et je ne vais pas décliner la quinzaine la quinzaine d'objectifs merci Benoît alors du coup maintenant on en vient à la question donc vous voyez là on était parti sur chaque singularité donc les missions ne se ressemblent pas et maintenant peut-être une question commune et on va voir des éléments de convergence peut-être en tout cas la question c'est bel et bien celle du pourquoi pourquoi devenir entreprise à mission et quel bénéfice quel bénéfice qu'est-ce qu'on en retire qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait progresser qui veut commencer je ne suis pas alors je vous encourage simplement à être on est un petit peu je suis gardienne du temple et on est un petit peu en retard et donc je voudrais quand même qu'on ait un espace pour les questions à la fin donc je vous encourage à être concis sur le pourquoi et quel bénéfice soit on pense autour de table comme on a commencé je peux commencer d'accord non alors le pourquoi donc on a observé bien sûr avec intérêt le développement de la loi PAC parce qu'on suit toutes les évolutions toutes les évolutions réglementaires qui ont trait à ce qu'on fait mais ce n'était pas ça qui était le déclencheur pour moi le déclencheur c'était en fait c'est quelque chose d'assez anecdotique c'était on a une stratégie aussi de croissance externe voilà et et donc 2021 2022 on a commencé à avoir des discussions avec plein de plein de start-up voilà qui potentiellement pouvaient intégrer qu'on pouvait racheter et qu'on pouvait qu'on voulait intégrer à notre plateforme pour pouvoir rendre leur technologie leur dispositif de mesure du CO2 ou de la biodiversité aux 150 000 clients et en discutant avec ces start-up il y en a deux ou trois qui m'ont fait le même feedback à quelques mois d'intervalle qui m'ont dit ECOVADIS bien sûr c'est très intéressant très impressionnant vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes très bien réussi mais mais on serait on se poserait des questions parce qu'on se demande si vous êtes aussi aussi drivés aussi engagés que nous voilà vous avez levé des fonds vous avez des fonds d'investissement à votre capital est-ce que en gros elles n'étaient pas tout à fait convaincues qu'on soit qu'on ait le même le même le même le même engagement vers l'impact qu'elle et donc ça m'a ça m'a fait réfléchir je me dis tiens mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on il y a quelque chose qu'il faut qu'on clarifie parce qu'à la fois c'est un obstacle si on veut pouvoir acheter ces sociétés demain et deuxièmement ça ne reflète pas la réalité donc ça ça a été un déclencheur et un autre déclencheur c'est je voyais quelqu'un qui posait la question est-ce que c'est compatible avec le capital risque donc nous on avait levé des fonds déjà pour la première fois en 2016 et puis en 2020 mais en 2022 on préparait une grosse opération de levée de fonds parce qu'on a levé 500 millions d'euros pendant l'été à l'occasion de laquelle on faisait rentrer deux nouveaux fonds voilà on perdait la majorité avec mon associé Frédéric et donc l'autre raison c'était de dire on veut ancrer on veut graver dans les dans les bylaws dans les statuts de l'entreprise voilà la raison d'être pour que pour que quoi qu'il se passe voilà à l'avenir une fois que des fonds d'investissement auront auront un peu les commandes et bien on puisse s'assurer que cette raison d'être perdure et ne puisse être changée que avec un vote des je crois que c'est les deux tiers des les deux tiers des les deux tiers des actionnaires voilà donc ça a été un peu ces deux ça a été un peu ces deux déclencheurs et puis bien sûr le fait que étant avec beaucoup de croissance et beaucoup de salariés on voulait que on voulait pouvoir cristalliser la mission dans quelque chose de très simple à comprendre par tout le monde et et concernant le deuxième point la compatibilité avec des fonds d'investissement effectivement quand on leur a annoncé qu'on voulait faire cette transformation en société à mission de façon concomitante avec leur investissement pour que ça se voilà que ça se passe à l'occasion de la même la même assemblée générale il y en a certains qui nous ont posé des questions notamment les fonds anglo-saxons les fonds américains qui ne connaissaient pas du tout ce système voilà nous ont dit qu'est-ce que c'est que ça et finalement on les a convaincus ça s'est bien passé ils ont accepté mais c'est vrai que j'entendais Valérie qui parlait des discussions pour en faire un dispositif européen voilà c'est vrai qu'il y a des challenges et qu'un dispositif français où on doit expliquer à un fonds américain ce qu'est une entreprise à mission voilà c'est plus difficile qu'un standard ou un dispositif qui serait européen voilà donc ça a été les principaux drivers et donc les bénéfices qu'on mesure aujourd'hui ils sont associés à ça ils sont associés en partie à la voilà le changement de perspective qu'on a pu donner et le plus important c'est en interne voilà quand on doit prendre des décisions et bien on a un schéma maintenant où on regarde bien sûr l'impact sur le revenu et la profitabilité mais on regarde on mesure l'impact où on quantifie voilà est-ce que cette décision-là ou est-ce que quand on a le choix entre A, B et C voilà laquelle des trois décisions est la plus alignée avec cette raison d'être et ça permet d'accélérer un certain nombre de décisions en interne merci Pierre-François Christophe et bien on peut commencer par bénéfices et pas par pourquoi je vous laisse jouer avec moi je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices c'est pour ça que j'y suis allé je pense ou c'est un peu pioché mais je pense que le marché mon marché du BTP il va tellement se réinventer il y a beaucoup de pression sur les impacts on parle beaucoup du CO2 mais pas mal d'autres choses et les grosses boîtes commencent à avoir réellement dans leurs achats des besoins de donner du sens à plein de trucs il y a le CO2 et à ce sens il y a tout ce truc sociétal moi je d'une certaine manière je pense que c'est je suis en train de le percevoir maintenant le groupe Accor a supprimé 70% ou quasiment de ses fournisseurs parce qu'ils n'étaient pas dans la compliance de ce qu'ils sont en train de construire donc tout ce qui est EcoVadis par exemple d'Icor entreprise à mission pour nos entreprises au delà de l'aspect un peu management et puis conditions qu'on peut avoir c'est un testimonial on est dans une démarche de mieux et nos clients le cherchent donc si on n'est pas là-dedans à pouvoir le dire donc il y a l'aspect marketing mais l'aspect marketing il faut le travailler bien en profondeur et l'entreprise à mission c'est ça mais au moins de pouvoir dire qu'on est en mouvement c'est une chose extrêmement importante et ça c'est un bénéfice que je ressens de plus en plus c'est à mon avis d'arriver très fort et pour arriver à ça et c'est moi la première raison pour laquelle je l'ai faite c'était plutôt de mettre cette mission on a tous des stratégies d'entreprise moi la stratégie c'était le build-up les croissances externes et de mettre cette mission et bien ça fait un fil conducteur un petit fil rouge en fait entre toutes les sociétés qui rejoignent le groupe donc tout à fait dans ce que vous disiez précédemment quand je discute avec même un vendeur d'entreprise ou les collaborateurs qui vont arriver et de connaître notre mission ça exprime ce qu'on est et en fait l'intégration est d'autant plus facile de partager ça donc ça je pense que c'est un moi je cherchais d'arriver à mettre toutes les entreprises dans un même axe et les collaborateurs également dans un même axe la mission toutes les filiales participent à la réalisation de la mission donc tous les collaborateurs réalisent la mission aussi et c'est un moyen de management assez puissant qui met tout le monde dans cet objectif commun alors qu'on vient tous avec nos histoires un petit peu différent ça c'est je mesure tous les jours c'est vraiment extrêmement rapide les premières sociétés qu'on a rajoutées sans avoir la mission on a eu une difficulté normale de mise en oeuvre de ces synergies aujourd'hui en 6 mois on a intégré une société parce qu'on a tout un un canevas de choses qu'on fait on fait des fresques du climat on met tout le monde dans ses poils les objectifs on forme tout le monde nos ACV on fait énormément de travail pour mettre tout le monde au niveau de où en sont les autres et sur un axe qui est l'impact donc forcément tout ça est ultra positif effectivement on arrive tout de suite dans l'axe qu'on a envie de construire ça c'est important et puis ce qu'on disait tout à l'heure moi j'aime bien cet engagement fort et on en revient un petit peu à la question sur les fonds d'investissement moi je suis très majoritaire chez moi on ne sait pas combien de temps ça va durer donc je pense que décrire ça dans nos statuts c'est un gage de ce qu'on aura envie que notre société soit le reste le plus longtemps possible après on n'est pas du tout à l'abri que celui qui arrive après il a refait une résolution dans la vie et puis bref c'est fini mais je pense que quand tous les collaborateurs et les actionnaires les parties prenantes sont déjà connaisseuses d'une mission c'est vachement difficile à déboucler derrière parce que ça emmenait tellement de gens dans une direction que je pense que ça c'est très puissant il y a la speech juridique et derrière il y a la speech juridique qui à mon avis qui à mon avis est très fort donc l'engagement matérialiser l'engagement est pour moi quelque chose de très fort dans la mission et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait Merci Tristan J'avais une petite question pardon mais l'économie circulaire j'avais dit j'y répondrais Pardon L'économie circulaire il y avait une question sur l'économie circulaire et comment on fait c'est un peu dévié mais pas tant que ça la mission elle me sert aussi à ça comme je disais c'est de former un peu tout le monde comme notre objectif principal est d'ancrer l'économie circulaire dans nos pratiques quasi quotidiennes nous la réaliser en tant qu'industriel c'est changer un business model c'est impossible de changer un business model dans une boîte industrie avec autant de collaborateurs s'ils ne sont pas tous convaincus de ce qu'ils font et donc on fait d'abord un premier travail de formation de tout le monde on fait des fresques tout le temps ça coûte un peu d'argent de faire des fresques mais des fresques du climat de l'économie circulaire de la mission tous les collaborateurs du plus petit échange jusqu'au dernier font tout ça donc on sensibilise d'abord tout le monde on met tout le monde dans un mindset du changement c'est le truc le plus compliqué à obtenir mais encore une fois la mission elle nous sert à ça parce que je mets tout le monde dans le même axe donc on forme tout le monde on fait beaucoup de groupes de travail et on suscite un management très transversal pour que chacun puisse mettre en oeuvre des idées d'où qu'ils viennent on a fait des petites cellules spécifiques sur l'économie circulaire avec des gens qui venaient un peu des différentes usines qui bossent ensemble qui n'étaient pas du tout amenés à se rencontrer les uns avec les autres et qui apportent un certain nombre d'idées et de réflexions sur comment est-ce qu'on utilise différemment notamment les outils de production donc on forme tout le monde on leur fait visiter toutes les usines eux-mêmes on les invite à aller voir les usines d'à côté pour aller chercher toute la valeur qu'on a de travailler en très forte proximité avec des outils de production de proximité si on ne fait pas cette étape de formation pour l'année d'avant si on ne fait pas en sorte que les gens se rencontrent moi j'aurais beau avoir une idée on ira faire les commissaires ça ne marche pas jamais on travaille très très en amont et là ça fait 2-3 ans qu'on a lancé ça et on commence à arriver dans des phases où maintenant on a nos sujets CAPEX devant nous qui sont les plus compliqués mais le financement est d'y arriver si ce sont les équipes qui l'ont construit ça peut paraître un peu bête ce que je dis mais c'est tellement vrai aujourd'hui on n'a plus trop à pousser les collaborateurs chez Rivalet parce que ça vient tout seul et donc la promesse pour moi elle vient du moins la réalise pour cette première étape un petit peu du début j'en dis pas plus parce qu'on peut en parler très longtemps il faut laisser la parole mais je ne sais pas qui a posé la question et qui n'hésite pas à me redemander après merci beaucoup Tristan Benoît ? alors pourquoi on a un peu déjà vous aviez déjà un peu commencé sur le pourquoi donc peut-être les bénéfices absolument mais d'une certaine façon on nous arrivait un peu presque par hasard parce qu'on s'était lancé sur un projet et à ce moment-là on a un client qui nous dit mais en fait vous êtes mature pour être société à mission et donc moi j'étais pas du tout comme comme Pierre-François au courant de la loi Pacte et tous ces et tous ces éléments et donc je ne savais pas ce que c'était à ce moment-là et donc je suis je me suis rapproché de la communauté je me suis formé autour d'un module qui s'appelle leader à mission et qui m'a donné tous les éléments et là on avait le sentiment qu'on avait fait une partie du chemin et qu'on était bien sur le chemin et que c'était assez naturel de continuer d'aller jusqu'à jusqu'à cette transformation de l'entreprise donc tout le travail collaboratif avait déjà été fait et donc et un certain nombre d'engagements avaient été déjà pris donc nous on a je ne veux pas dire qu'on a cheminé à l'envers mais mais un peu parce que parce que du coup la raison d'être sur lequel on a retravaillé ensemble a été a été principalement la façon de d'encapsuler tout ce qu'on tout ce qu'on s'était dit et tout ce que l'on avait défini défini ensemble et donc les bénéfices ils étaient pour partie ils étaient déjà là puisque tout le monde avait été impliqué tout le monde porte le porte le message l'alignement il est il est important le et dans les bénéfices je crois que Tristan en parlait à l'instant dans la partie recrutement on est dans un univers où les recrutements sont sont difficiles et où et où la source se tarissait pas mal et là aussi je ne sais pas si c'est si c'est la reprise si c'est la mission si c'est mais en tout cas on a on a un nombre de CV important qui est qui est revenu ça c'est la partie la partie amont la partie sur la partie ensuite des autres des autres bénéfices d'abord on a cet alignement qui fait que comme Pierre-François le disait c'est quand même beaucoup plus facile de prendre des décisions quand on les quand on les prend au filtre de la de la mission on tamise on tamise extrêmement bien du coup nos prises de décision c'est et et la partie marge rentabilité pour nous vient après on on passe ça à ce à ce tamis et du coup c'est clair pour c'est clair pour tout le monde et c'est et comme c'est transparent ça ça permet d'aller d'aller beaucoup plus vite voilà merci beaucoup Benoît alors je trouve que c'est intéressant qu'on voit qu'il y a un mot que vous n'avez pas mentionné mais qui peut peut-être faire la synthèse ou le pont entre tout ce que vous dites c'est-à-dire l'élément du phare l'élément du cap tenu au travers de la mission c'est que ça soit pour l'externe ou pour l'interne bon peut-être que maintenant on a une troisième question à aborder avant d'avoir les questions des gens qui sont présents et c'est celle de la gouvernance alors c'est un énorme pavé celle de la gouvernance et puis surtout que ce n'est pas seulement celle de la gouvernance c'est vraiment la question autour du dispositif à la fois du comité de mission et de l'organisme tiers indépendant de la vérification au TI tels que abordés tels que clarifiés par la loi mais juste en dire deux mots ce n'est pas raconter tout c'est juste dire en quoi et peut-être en focalisant sur le comité de mission qu'est-ce que ça apporte cette gouvernance d'intéressant pour vous on va peut-être changer non on ne change pas allez c'était pour changer allez-y Pierre-François d'abord on continue sur le même rythme non la gouvernance l'intérêt effectivement du système des entreprises à mission c'est que c'est assez flexible on peut créer la gouvernance il y a un cadre assez large donc nous on a créé un comité de mission avec quatre experts indépendants qui on a choisi pour leur crédibilité et puis leur parce qu'on saurait qu'ils sauraient nous challenger pour être plus ambitieux qu'on pourrait être nous-mêmes et puis trois représentants des salariés qui sont le directeur financier parce qu'on s'est dit c'est important d'avoir le directeur financier dans ce groupe-là parce que c'est lui qui contrôle pas mal de choses et notre chief impact officer et un représentant des employés qui a été élu par les employés voilà la gouvernance donc tout c'est très jeune parce que tout ça a un peu plus d'un an le premier rapport va être publié dans quelques jours il va être audité d'ici l'été alors ce qu'on a appris c'est qu'il faut il y a une phase d'adaptation notamment les représentants externes avant qu'ils comprennent le fonctionnement de l'entreprise et voilà il se passe quand même peut-être un an ou un an et demi pour arriver à se cadrer pour que les sujets sur lesquels ils nous challengent ou les objectifs qu'ils nous donnent puissent être calés avec des choses qu'on puisse faire aussi donc on a dû apprendre à faire fonctionner ça voilà et maintenant ça fonctionne maintenant ça fonctionne bien on a une première version enfin la première édition du rapport voilà et puis j'espère que celui qu'on fera l'année prochaine il sera encore plus quantitatif et on aura plus de d'amélioration qu'on pourra mesurer d'une année sur l'autre peut-être un des challenges c'est il y a effectivement pas mal enfin ce comité de mission voilà conduit à une multiplication un peu des objectifs et des indicateurs de mesure voilà et quand on essaye d'intégrer ça avec les autres objectifs en entreprise ça commence à faire beaucoup voilà donc la façon dont on fonctionne chez Covadis notamment tous les mois on mesure la performance de l'entreprise sur quatre piliers il y en a un qui est le revenu il y en a un qui est la satisfaction des salariés il y a la satisfaction des clients et puis on en a quatrième qui est les indicateurs d'impact voilà et là effectivement on a tous les tous les indicateurs ou plusieurs indicateurs qui viennent de notre de notre de nos objectifs de mission et ça commence à faire beaucoup voilà donc ça arrivait à rationaliser ça trouver un indicateur de mesure unique pour pour qu'on puisse avoir une une scorecard où on est une partie financière une partie satisfaction clients et salariés une partie une partie impact voilà aujourd'hui on en a un peu trop voilà mais c'est un c'est à chacun c'est à chacun de enfin le cadre est suffisamment large est suffisamment large voilà et flexible pour qu'on puisse vraiment adapter adapter la gouvernance et et c'est pas trop et c'est pas trop lourd honnêtement ça coûte pas trop cher en c'est pas une charge voilà c'est pas une charge excessive que ce soit sur la que ce soit sur le le fonctionnement du comité mission ou le ou l'audit des rapports c'est tout à fait tout à fait gérable Tristan merci alors alors avant avant juste juste un mot Tristan avant juste un mot pour dire un petit mot parce que comme il y a dans cette dans l'assemblée il y a pas mal d'INSEAD pour dire que une petite pensée pour qu'a-t-elle le Goulven qui est président de votre comité de mission Pierre-François et qui est aussi qui dirige l'Institut Hoffman donc qui est le gros driver du du sustainability dans les enseignements INSEAD donc petite pensée pour elle qui n'a pas pu être là parce que qui n'a pas pu être là du tout aujourd'hui donc voilà exactement merci de rappeler maintenant je passe la parole à Tristan la gouvernance dans l'Europe on avait déjà un conseil d'administration un conseil de surveillance disons et le comité de mission je ne savais pas trop comment l'aborder mais je me suis beaucoup aidé de la société à mission de l'association pour regarder la communauté des entreprises à mission comment est-ce qu'on le constitue et au final j'ai eu énormément d'attentes dans ce comité de mission et là je suis très heureux parce qu'on l'a énormément énergie par rapport à ce qu'on fait d'habitude avec un board un peu classique moi évidemment j'ai des financiers à mon capital donc ils sont avec nous dans notre conseil on discute beaucoup de chiffres mais c'est la partie où je suis le plus à l'aise et où c'est pas que je m'ennuie mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses stratégiques de long terme qu'on touche pas du doigt dans ce type d'organe parce qu'on n'a pas le même horizon simplement avec les fonds qu'on peut avoir et le comité de mission je lui ai donné justement toute cette puissance dans la discussion il n'a pas de pouvoir décisionnel le comité de mission c'est un organe de contrôle important mais j'ai voulu qu'il ait ça en plus et donc on est assez nombreux il y a évidemment des salariés mais c'est assez légal et c'est vachement intéressant on a fait tout un petit appel aux candidatures et donc c'était sur élection et tous les deux ans on change et ça fait un peu d'engouement je trouve ça vachement sympa et puis au-delà on a trouvé beaucoup de personnes partie prenante mais des chercheurs des gens avec qui on n'a pas forcément l'habitude d'être quand on est dans une entreprise donc le monde dans la recherche je trouve ça vachement intéressant parce que très prospectif nous et moi mon univers c'est l'habitat la maison donc le design est quelque chose d'extrêmement important l'architecture c'est ce qu'on vend donc j'ai fait venir un designer qui est très au fait un peu fou de la biodiversité donc j'aimerais bien d'avoir des gens qui sont avec des convictions très fortes pour qu'ils aient justement ces échanges aussi très fructueux donc il y a l'organe contrôle le comité de mission c'est contrôle moi je pense qu'il est au trois quarts prospectif et c'est ce que je trouve super intéressant donc dans la gouvernance en lui donnant vraiment du punch et en même temps on a aussi une gouvernance un peu vers le bas c'est-à-dire que dans la société il y a autant des collaborateurs qui sont dans le comité de mission mais on a aussi des ambassadeurs et puis des référents de certaines thématiques de notre mission donc ça ça se fait société par société et ce sont des personnes à qui on alloue une partie de leur temps de travail donc quand elles sont désireuses et motivées elles ont une idée on a suscité ça pendant quelques mois on n'a pas tout de suite eu des candidatures mais là aujourd'hui on veut avoir une trentaine d'ambassadeurs qui sont des personnes qui font vivre la mission dans les sociétés et qu'on réunit très régulièrement ensemble entre les entreprises aussi donc ça veut dire qu'à l'intérieur du groupe il se passe ça aussi qui est très intéressant donc voilà mon petit message là pour aujourd'hui c'était juste via le comité de mission moi c'est très prospectif complémentaire de mon board et puis les ambassadeurs je trouve que c'est des choses de très puissantes super merci beaucoup Tristan et donc Benoît alors moi le comité de mission il y a un parti pris parce que comme le disait précisé Valérie au début la mission c'est quelque chose de très libre et donc à chacun de nous de définir ce qu'il a ce qu'il a envie et en revanche du coup la contrepartie c'est la gouvernance pour s'assurer qu'on fait bien et qu'on délivre bien et que c'est pas simplement un message marketing et donc le parti pris il a été double le premier c'était de confier la présidence de ce comité de mission au client qui nous avait dit vous êtes mature pour être entreprise à mission et donc on l'a pris au mot et on a dit ben venez vient nous accompagner et avant même qu'on soit entreprise à mission elle a participé c'est une salariée de la Maïf elle a participé à l'ensemble de nos travaux de manière à avoir tout l'historique pour pouvoir bien l'utiliser ensuite dans les travaux du comité et ensuite le deuxième parti pris c'était de n'avoir personne de la direction mais que des salariés de chacun de nos sites pour être sûr que l'on on soit à retour de barque si vous voulez si on était simplement dans une opération de com et que ça ne se déclinait pas jusqu'à jusqu'à eux donc voilà c'était c'était ça la c'était ça la logique puis on a mis en personnalité extérieure on a mis également un fournisseur qui est celui qui s'occupe de notre de nos enquêtes d'opinion auprès de nos salariés en permanence et donc il y a cette cette patte sur la sensibilité de nos équipes mais aussi la méthodologie pour pour apporter ça pour apporter ça au comité voilà voilà comment voilà comment on fonctionne et voilà le parti pris merci beaucoup Benoît donc là on touche à la fin de nos trois tours de table il reste un petit temps pour les questions réponses je suis sûre qu'il est insuffisant mais c'est déjà ça et donc peut-être comme moi j'ai pas bien parcouru ce qui est arrivé comme question et c'est des questions pour tout le monde c'est-à-dire que c'est des questions vous pouvez préciser pour qui mais je ramène Valérie dans le dans le cercle des gens qui peuvent répondre à ces questions et donc Claude as-tu des questions pour lancer ce tour de questions réponses alors il y a eu des questions sur le chat et des réponses déjà donc c'est déjà très bien la première question la plus technique et la plus simple c'est comment faire pour être référencé entreprise à mission alors ça c'est pour Valérie il y a deux questions dans la question pour être référencé soit c'est sur l'observatoire qui est le site géré par la communauté soit c'est être référencé entre guillemets au registre du commerce donc ça il suffit d'aller changer ses statuts comme quand vous faites n'importe quel changement de statut et en fait après ce flux-là qui vient des grèves nous arrive par une API sur le site de l'observatoire et nous on revérifie un certain nombre d'éléments et à ce moment-là on publie le fait que l'entreprise est devenue entreprise à mission mais il se peut que parfois ce flux-là ne soit pas du temps réel et ne soit pas bien on n'est pas coché la bonne case et du coup ça ne nous arrive pas et dans ces cas-là les entreprises sont amenées à elles-mêmes contacter l'observatoire qu'on fasse cette vérification par nous-mêmes avec les autres informations dont on dispose et dans ces cas-là on publie l'entreprise Une question provocative Valérie est-ce que vous observez comme on l'a vu pour le green où on a associé le green avec le washing est-ce qu'il y a une raison d'être washing ? Alors raison d'être washing oui ça certainement on est face à la nature humaine c'est comme tout dispositif il y a toujours des gens qui sont semblants qui n'ont pas compris l'état d'esprit après sur je pense que c'est plus facile d'être en washing quand on n'est que au niveau de la raison d'être quand on devient entreprise à mission on met en place un double dispositif de contrôle avec le comité de mission et l'OTI donc là si on ne fait rien de ce qu'on a dit ça devient un peu visible quand même donc nous évidemment ce que l'on prône à la communauté c'est d'avoir de l'ambition d'être honnête et si on n'a pas beaucoup d'ambition au moins de faire le peu qu'on ait dit donc il y a une forme d'alignement et de cohérence après je pense que c'est il s'est fait c'est un très mauvais calcul puisque après toutes les parties prenantes le voient et le pire c'est vraiment pour les salariés les salariés qui vont prometter quelque chose si derrière vous ne délivre pas c'est encore pire d'être déçu que de ne pas avoir de promesse donc en fait en tout cas nous dans les membres puisque tu me posais la question tout à l'heure Aude on a à peu près un cinquième des entreprises à mission qui sont membres de la communauté on n'a pas du tout l'impression qu'il n'y ait pas de sincérité ou qu'il y ait une volonté de Washington ça c'est sûr que non après il y a toujours des entreprises qui ne jouent pas le jeu mais je pense que le marché entre guillemets va faire en sorte de réguler ce genre de comportement Je veux bien ajouter quelque chose sur ce sujet j'ai vraiment pensé que c'était un énorme risque justement parce que ça peut paraître un peu facile d'écrire une raison d'être et des objectifs au départ et quand on est audité par les IT ou les OTI les commissaires aux comptes de la mission là je me rends compte et je trouve que c'est formidable parce que c'est un marché qui s'est consolidé beaucoup par les gros cabinets d'audit est-ce que c'était souhaitable ou pas en tous les cas il y a énormément de professionnalisme qui s'applique maintenant à l'audit des missions et pour l'avoir vécu même si ça fait que deux fois la cohérence des objectifs tels qu'on les a rédigés avec la raison d'être et les objectifs doivent répondre comment est-ce qu'on va mettre en oeuvre en fait notre raison d'être et notre mission c'est les objectifs statutaires puis les objectifs opérationnels quand tout ça manque de cohérence nous ils avaient réécrit au moins 4 ou 5 fois quand tout ça manque de cohérence ils le sortent ils le voient donc je pense qu'ils vont avoir une tâche challenging mais vachement intéressante pour faire monter justement et qu'il n'y ait pas de washing mais comme là on est déjà dans les premiers audités et on ressent cette difficulté tant mieux il faut que ce soit hyper exigeant et j'ai un peu le sentiment que ces OIT ça va nous permettre d'assurer ce niveau là merci Tristan il y a plusieurs questions d'Edouard de Frédéric et aussi de Yann en fait sur comment manager en interne la transformation des équipes pour qu'il y ait une adhésion totale à la raison d'être dont Tristan en a déjà parlé mais peut-être avoir les témoignages de Pierre-François et de Benoît manager en interne c'est c'est démontrer aux équipes voilà que effectivement c'est pas c'est pas de la com et que la raison d'être c'est un outil qui sert à prendre des décisions voilà et donc et donc c'est walk the talk c'est montrer l'exemple et illustrer le fait que sur certaines décisions importantes voilà ça a été un des facteurs pris en compte ou dans les outils qu'on leur donne pour prendre des décisions montrer que cette cette dimension là au-delà de la dimension financière ou satisfaction client elle est elle est présente voilà les équipes elles sont généralement très demandeuses et très partantes il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour les commander mais après il faut montrer effectivement que ça s'applique dans la réalité au moment où il y a des choix qui sont faits Oui nous c'est pareil on est dans des on est dans des univers en plus on n'est pas avec des 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 très hauts revenus et donc donner du sens c'est c'est quelque chose d'assez d'assez important et de montrer que que toutes les décisions que l'on prend quel que soit le niveau et notamment quand on quand on les laisse prendre au niveau le plus près possible du du terrain et du et du client elles 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 sont alignées que l'on renonce la force de l'engagement elle tient aussi dans le renoncement renoncer à l'offshore pour signifier ce que l'on ce que l'on veut faire vivre sur nos terroirs ça a pas mal de sens pour nos pour nos équipes donc voilà ça ça fait partie comme Pierre-François le disait l'exemple la façon de la façon de transmettre jusqu'au jusqu'au bout c'est des éléments clés pour mais c'est c'est presque classique du management une autre question et tu vas peut-être pouvoir en profiter pour faire une annonce est-ce quelle est la différence globalement entre vos exemples de sociétés qui se sont transformées en sociétés à mission par rapport à des startups qui décident dès le départ qui sont une startup à mission il y a différents exemples dans les mission il y a effectivement celle qui se fait partie de leur de leur projet de leur offre de service d'être quelque part dans la disruption dans leur secteur d'apporter quelque chose et donc soit on est dans une disruption un peu à la startup nation pour vite être dans la croissance etc apporter quelque chose de nouveau soit dans une disruption parce que ça vient apporter une réponse originale et différente je pense par exemple à des startups dans le secteur de la santé qui vont vraiment proposer quelque chose qui est très différente par rapport à ses pratiques notamment sur la manière de gérer les personnels ou la manière de gérer la solitude etc et donc dans leur proposition de valeur nativement il y a quelque chose qui relève de la mission et donc c'est assez naturel que cet entreprise devienne la mission après c'est vrai quand on est une toute petite équipe avoir un faire de mission un comité de mission ça peut être un peu lourd et puis quelque part la mission finalement on voit bien dans les startups la stratégie peut évoluer enfin business plan on sait très bien qu'au moment où on l'a écrit il est déjà has been parce que tout évolue le monde change et en fonction aussi des investisseurs et puis des tests que l'on peut faire on va changer le projet et donc c'est vrai qu'il peut arriver que finalement la mission ça peut être un peu trop cadrante donc il y a un peu tous les cas de figure mais globalement pour les entreprises startups qui ont un concept très fort ça peut être clairement un plus et ça peut aider à lever des fonds d'avoir justement la mission en plus du projet d'entreprise peut-être une dernière je rebondis là-dessus parce que j'aurais qu'il y avait des questions sur le capital risque puis après je vais juste filer mais moi je trouve que ça devient si on n'a pas aujourd'hui ce type d'âme d'entreprise à mission ou de certification je pense que les fonds ils sont alloués ailleurs aujourd'hui tout le monde financier ils cherchent justement à aller vers ce monde à impact de plus en plus les banques je ne sais pas vous discutez tous avec vos banquiers si on n'a pas tout ça à montrer les capitaux on ne les a plus donc l'entreprise à mission quelque part un de ses bénéfices moi je trouve que c'est vraiment un énorme atout dans les levées de fonds c'est de montrer cette voie que l'entreprise est en train de prendre je ne vois pas ça comme un frein au contraire je n'ai jamais vu un seul financier me dire c'est quoi cette mission au contraire ils sont plutôt venus parce qu'il y avait ça donc je trouve que c'est un vrai c'est un vrai plus mille merci de votre écoute je filme j'ai mis mon 06 quelque part et du coup n'hésitez pas à me compacter merci beaucoup Tristan c'était un plaisir un grand plaisir une question dans la foulée elle est pour elle est pour Pierre-François à quand du coup un petit plus chez ECO pour les sociétés à mission dans leur évaluation je pense qu'il existe il faut que je vérifie mais je serais surpris que je serais surpris que ça ne soit pas pris en compte dans les dans les dans les politiques et dans les dans notre dans notre dans la façon dont on crédite de la façon qu'on crédite quand les entreprises sont bicorps on crédite quand les entreprises adhèrent telle charte donc je suis quasiment sûr que c'est déjà le cas mais il faut que je vérifie alors moi je je trouve qu'il y a eu pas mal de questions aussi sur comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on se transforme comment est-ce qu'on devient en partie alors Benoît on a déjà un peu parlé Pierre-François aussi mais est-ce que vous avez un mot à dire sur le chemin de transformer le chemin qui mène à définir sa mission ça c'est une première question et puis pour grouper les questions il y a aussi eu des questions je crois sur les différences entre devenir société à mission quand on est tout petit quand on est PNU quand on est UTI quand on est grand groupe côté ça c'est peut-être pour Valérie en premier je ne sais pas vous avez peut-être des visions là-dessus je vous laisse et puis ensuite on conclura je pense non sur le chemin pour définir la mission j'avais lu un article ou lu un bouquin qui m'avait aidé qui disait la raison d'être c'est ce qui doit comment dire quand on a atteint sa raison d'être l'entreprise n'a plus de raison d'exister ou l'entreprise peut cesser d'exister donc et donc quand on se pose la question comme ça effectivement on arrive à définir une raison d'être qui est qui est à plus long terme et qui est plus ambitieuse que quand on que quand on se dit juste et quel est notre objectif aujourd'hui voilà donc c'est raisonner de cette façon là voilà ça aide à réfléchir un petit peu différent et à penser différemment la raison d'être et voilà j'ai trouvé ça utile moi je vais faire la passerelle vers Valérie parce que la communauté s'est dotée d'un nombre d'outils incroyables pour pour accompagner les entreprises dans ce dans ce chemin tant sur la façon de d'évaluer une raison d'être de mais vraiment il y a plein plein d'outils et comme le soulignait Valérie en plus après il y a les échanges entre pairs au niveau au niveau national mais mais depuis cette année au niveau au niveau régional de la communauté s'est saine sur sur toutes les régions françaises donc il y a il y a il y a largement de quoi faire oui merci Benoît merci effectivement il y a depuis depuis cinq ans la communauté a travaillé énormément a fait beaucoup de 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 didactiques qui devraient répondre à à tous des documents de travail sur les start-up sur les groupes cotés sur les groupes à filial donc un peu tous les les cas de figure qui peuvent qui peuvent arriver les 100 les 100 premiers jours quand on devient entreprise à mission enfin ce genre d'angle en fait qui devrait vraiment pouvoir répondre à un certain nombre de de vos questions et effectivement sur les différentes tailles d'entreprise les les challenges ne sont pas les mêmes on peut être dans une entreprise avec une gouvernance assez resserrée donc finalement la prise de décision n'est pas très compliquée en revanche après il faut être quand même avoir un peu de temps pour gérer la mission dans le temps préparer les plans la trajectoire piloter le comité de mission ce qui est peut-être puissant dans un grand groupe qui a qui a plus de ressources pour le faire en revanche là peut-être plus compliqué c'est l'alignement des l'alignement de la gouvernance donc en fait voilà chaque entreprise a des enjeux qui sont propres et qu'il s'agit de bien préparer pour que ce projet se fasse bien je crois que je vais reprendre la main pour conclure tout simplement parce que l'heure tourne c'est pas du tout que le sujet est fini loin de là en tout cas je voudrais dire merci à chacun de nos autres intervenants c'était vraiment un énorme plaisir de vous entendre très enrichissant s'il y a encore des questions on tâchera d'y répondre on relira ce qui est écrit dans les questions et on tâchera d'y répondre je voudrais finir par une annonce parce que il y a une annonce particulière à faire pour le compte de la communauté des entreprises à mission qui est ou peut-être Valérie je te laisse la parole tout simplement et moi je mets en écran le visuel je te laisse la parole merci Aude oui effectivement notre actualité c'est un très gros événement qu'on organise le 16 mai prochain à la maison de la mutualité à Paris c'est un congrès sur les entreprises à mission une journée dédiée à cette problématique donc c'est le congrès français et européen puisqu'on va aussi parler du plaidoyer que l'on fait en Europe avec comme thématique le temps des preuves donc on ne va pas être tellement sur comment devient entreprise à mission même s'il y aura évidemment des informations là-dessus mais en fait on va avoir énormément de retours d'expérience des témoignages de dirigeants de dirigeants de membres de comités de mission qui vont expliquer ce qu'ils ont fait concrètement après le passage en société à mission et ce que cela apporte donc il y a plus de 120 intervenants 37 conférences dans des conférences plénières mais aussi des ateliers donc on vous invite à venir pour rencontrer aussi toute cette toute cette communauté et regarder ce qui se passe dans différents secteurs d'activité de différentes tailles d'entreprises on aura également l'intervention de têtes de liste européennes qui vont être challengées par des dirigeants sur la manière dont ils considèrent l'entreprise responsable et on organise également je vous ai mis dans le chat une grande consultation sur les entreprises à mission que vous soyez experts ou non votre avis nous intéresse donc on vous invite à répondre ça prend 10 minutes sur votre vision d'entreprise à mission et dont les résultats seront dévoilés le jour du congrès voilà donc merci on espère vous voir physiquement ce jour-là voilà et le lien est dans le le lien pour s'inscrire est dans le chat et bien merci beaucoup c'est passé très vite merci merci en vous souhaitant à tous une bonne continuation et merci de votre attention c'était super merci